C'est la rencontre du heavy metal et de la musique country, c'est pour le moins original. Une sorte de clin d'œil en forme d'hommage adressé à Motley Crew par des crooners de country music. Ils ont repris dans un album plusieurs titres du groupe de heavy metal. Les vieux rockers de Motley Crew ne voient rien à redire. Les grandes chansons, ce sont celles qui résonnent. Qu'importe le genre de musique, vous pouvez les jouer au piano ou avec une guitare acoustique, qu'importe si c'est une bonne chanson, ça va fonctionner. Il vire notamment le tube Home Sweet Home, un des grands succès de Motley Crew en 1985, une de ces balades qui plaisent tant aux fans. Ce qui est cool, c'est quand la chanson peut être adaptée à tous les genres, qu'elle peut être reprise aussi bien par le groupe Metallica que par des artistes de musique électronique ou de country, comme c'est le cas là. En janvier dernier, le groupe Motley Crew a annoncé sa séparation. 30 ans de carrière qui s'achèveront en 2015 à l'issue d'une ultime tournée d'adieu. Dans chaque ville où nous jouons, même si on sait que la tournée va s'étaler sur plus d'un an, on va aller au Japon et en Europe, aux quatre coins du monde, on finira sans doute cette tournée à Los Angeles. Mais donc, à chaque fois qu'on monte sur scène, désormais, on sait que pour les gens qui sont là, ce sera la dernière fois qu'ils nous verront comme ça. Donc c'est vrai, ça donne un peu plus d'émotion à chaque concert. Motley Crew a vendu plus de 80 millions d'albums à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada